Bienvenue dans Chasseurs d'appart, la première compétition d'agents immobiliers. Les trois agents qui vont s'affronter cette semaine à Brest sont Gaël, une ténacité de faire. Marie, positive et déterminée. Thierry, contact facile et bonne humeur. Il y a deux semaines, nos trois chasseurs d'appart ont découvert le client du jour. Salut, moi c'est Julien, j'ai 33 ans et je suis chargé de développement culturel. Suivez-moi. Voilà, on est chez moi, c'est mon appartement, il fait 48 mètres carrés, je l'adore. Mais là, j'ai envie de me poser et de devenir enfin propriétaire. Et j'ai un problème. Mais non, tout va bien, vous passez très bien à l'image. Allez, on continue. J'ai envie d'acheter mon premier appartement parce que ça fait déjà 12 fois que je déménage. 12 fois ? Ouais. Ah ouais, sympa pour les copains qui portent les cartons. Ah, c'est chaud. Ah bah ouais. Je veux changer d'appartement et acheter le mien, c'est mon bien, je pourrais y faire ce que je veux, ma déco, recevoir mes amis dans un cadre qui me plaît avec un grand séjour et on va faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Alors il va falloir prévenir vos futurs voisins qu'ils ne vont pas beaucoup dormir. Et sinon, quoi d'autre ? Pour mon futur appartement, je veux retrouver vraiment cette proximité que j'ai dans le quartier, d'avoir mon boulanger, mon charcutier. Ouais, sauf qu'on n'a pas les images de votre charcutier. Journée du fruitier, quoi. Bonne journée. Et sinon ? Là, je me suis aménagé un petit coin sympa, un petit coin de verdure, mais ce que je veux, c'est un espace plus grand pour aménager un potager. Ouh là, pas sûr qu'il sache si bien à y faire avec les plantes. Bref, Julien rêve d'acheter son tout premier appartement et il doit être à son image. Cool et branché. Je recherche un appartement de 60 mètres carrés minimum, sans vis-à-vis, lumineux. J'aimerais bien avoir un grand séjour avec une cuisine ouverte et mon rêve, un grand balcon ou un petit jardin. Ouais, et sinon, tout ça dans quelle zone ? Dans le secteur de Brest-Centreville, dans les quartiers de Saint-Martin, Saint-Marc ou Saint-Michel. Et tout ça pour un budget de 92 000 euros. Ok, c'est noté. Les agents, j'ai vraiment envie cet été de cueillir mes fraises gariguettes, alors... Je vais dire, bougez-vous le c*** ! Bah alors, Julien, on n'est pas chez le vendeur de fruits, là ! Bonne journée ! Allez, on la refait ! Je veux mes fraises gariguettes cet été dans mon jardin, alors les agents, s'il vous plaît, trouvez-moi la perle rare. Bon courage ! Bah voilà, c'est mieux ! Vous l'avez compris, Julien aime les fraises. Moi aussi, j'aime les fraises et pourtant, je ne suis pas enceinte et lui non plus. En tout cas, il va falloir trouver quelque chose de bien pour Julien, qui aime la fraise et la fête. Chasseur d'appart à Brest, jour 3. Une chose est certaine, nos trois agents ont remué ciel et terre pour faire du rêve de Julien, une réalité immobilière. Bonne chance les filles ! Merci ! Merci, bonne chance ! Nos trois agents vont nous en mettre plein la vue. Je suis certain qu'on va se régaler et le client aussi. On regarde ! Ah, Brest, ville millénaire tournée vers l'océan et les menhirs. Au lieu de dégustation des couignamans, galettes et autres crêpes au sarrasin, moitié du nom d'une célèbre pâtisserie, le Paris-Brest donc, et théâtre de cette troisième journée de compétition. Et c'est au tour d'un café que nos trois agents se sont retrouvés en attendant leur client du jour. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Julien, Marie, enchanté ! Julien ! Bonjour Julien, galettes ! Et donc, Dimitri, c'est ça ? Ouais, mon meilleur cop, et qui vient d'acheter, donc il est de très bons conseils pour les appartements. Ah bah, enchanté Dimitri, le conseiller spécial en immobilier de Julien. On ne manquera pas de solliciter son précieux avis de spécialiste tout au long des visites. On vous a fait venir ici parce que tous les trois n'ont pas trouvé un appartement au centre-ville. D'accord. Ok. Cache ta joie. D'accord. Ça commence super bien, génial. Dimitri, le super spécialiste en immobilier, un premier avis sur le secteur ? Merci Dimitri. Et c'est Thierry qui a la tâche de mener la première visite. Thierry, 48 ans, 8 ans d'expérience, il est négociateur en immobilier. Non, Thierry, ce n'est pas le Marathon Man de Brest, mais plutôt le Barathon Man, car... J'ai eu une autre vie avant, j'ai eu une vie un petit peu bizarre, avec le monde de la nuit, les défis faciles, la drogue, non, non, je déconne, non. Voilà, il aime faire des blagues, Thierry. En revanche, s'il n'est pas vraiment tombé dans l'excès, c'est grâce au milieu de la nuit où il a constitué son réseau. Le monde de la nuit m'a offert justement de connaître énormément de gens. La preuve ? J'ai deux chips qui sont passés à la boîte hier. Ouais. J'ai pensé à toi, le meilleur vendeur de la région. Bon, bah, génial ! En ajoutant de l'humour, du réseau et de l'himo on the rock au shaker, et pas à la cuillère, on obtient un cocktail qui détonne. On essaie de faire des visites dans la bonne humeur, c'est ça le plus important. Moi, ma devise, c'est que j'y crois tout le temps. J'y crois toujours, et j'y crois encore. Pendant deux semaines, Thierry a remué ciel et terre pour trouver à Julien le bien idéal. Ah ah, là, je crois que mon petit Julien, je vais trouver ta garçonnière. Nickel, ça, ça va lui convenir. Alors, je suis en pleine confiance sur la prochaine visite. Je pense que là, je vais marquer des points. Et aujourd'hui, DJ Titi au Platine va offrir un superbe appartement de 62 mètres carrés. On est parti, les gars ? Allez, go ! Au programme, des tas de cadeaux à gagner. Belle surprise. Ouais, ouais, ouais. C'est banco. Ah, c'est canon. Marque un point. Je me sens vraiment comme chez moi. Alors, on travaille son déhanché avec Titi, le roi de la night. Ça va swinguer. Bingo ! Grosse fiesta. Ah, Thierry, de toute façon, c'est un teuffeur. Tout le monde connaît pour ça. Thierry, bravo. Je suis très séduit. Alors ? Alors, là, on est sur le quartier Le Dourjac. Tu connais ? Je connais. Le Dourjac, c'est pas du tout ce qu'il voulait. Non. Pour l'instant, je suis un peu... Un petit peu refroidi sur le secteur. Je te l'avoue. Bon. On est loin de mes potes, loin de mes commerces et de mes lieux de vie. Après, la différence, ça va être sur l'appartement. On est d'accord ? Exactement. Je fais confiance à Titi. Je crois en lui. J'espère qu'il m'a trouvé un bien formidable, un gros coup de cœur qui pourrait peut-être effacer le secteur. Alors, l'immeuble, c'est celui-ci. La façade est propre. Personnellement, c'est pas vraiment ce que je préfère comme style d'immeuble. Mais bon, c'est pas moi qu'il faut convaincre. Et en plus, c'est impeccable. Alors, la façade, c'est vrai que je ne vous retrouve pas le charme de pierres anciennes ou de petits balcons à reforger. Un chouïostère, quand même, non ? Un chouïostère et des couleurs étranges. La façade plus secteur, là, c'est... Pardon, mais là, c'est pas possible. Effectivement, je sais que c'est pas exactement ce qu'ils recherchent, mais je me dis, de toute façon, la différence, ça va être avec l'appartement. Donc là, maintenant, je vous propose d'aller le visiter. Eh bien, on y va. On est parti, les gars ? Allez. Thierry va devoir tout tenter pour faire avaler la grosse pilule de la façade et du secteur. Allez, Titi, on est chaud, on est chaud. On n'a plus le droit à l'erreur. Ouais, pousse. Quelqu'un a la clé ! Quelqu'un a la clé ! Oh non, Titi ! Ouais. Bon, heureusement que l'équipe technique avait un double. Allez, tous à l'intérieur. Alors, ce qu'on va faire, on va rentrer un appartement en courant. Hein ? Pour aller directement au fond de l'appartement. Allez, c'est parti ! Waouh ! En plus de deux ans de chasseurs d'appart, on n'avait jamais vu ça. Je leur réserve la grosse surprise pour la fin, donc je les envoie au fond de l'appartement. On va commencer par cette première pièce que je vais te laisser découvrir. Très bien. Waouh ! Génial ! Salle d'eau, tout en longueur, les matériaux sont très bien choisis. On a une grande vase XXL. A mon avis, tout est top. Oh, c'est canon ! Ouais, très joli ! Magnifique ! Ah, c'est canon ! Ouais ! C'est comment ? La salle de bain, elle est canon ! Bon, a priori, ils la trouvent canon ! On va dire sincèrement, entre nous, on n'est pas vaches. Marque un point. Ouais, bravo ! Écoute, pour moi, qui ne cherchait pas une salle de bain grand luxe, c'est plutôt pas mal. Est-ce que c'est à ton goût ? C'est à mon goût. Elle est super. Ah ouais, elle est moderne, il y a des pierres apparentes, bon, des fausses pierres, mais ça donne un super effet, j'adore. Non, ça commence bien. Pas mal, hein ? Franchement, garde le sourire, Thierry, c'est très bien. Et encore, c'est la partie la moins bien de l'appartement. Ouais. Donc t'imaginerais-ce ? J'imagine. La salle de bain, c'est banco. Molo, mollo, car avant de gratter son ticket gagnant, il a quand même eu droit à deux tickets perdants. Façade plus secteur, là, c'est pardon, mais là, c'est pas possible. C'était sans compter sur le volontarisme de Thierry. Avec lui, tout redevient possible. Elle est très claire, cette chambre, et alors le dressing, c'est forcément un vrai plus. Ouais, la suite parentale. Petite suite parentale, pour des tout petits parents. Tout petit, tout petit, tout petit, les parents. Enfin, la chambre, la chambre. La chambre. Là, tu es sur une vraie chambre. Ouais. Sur 9 mètres carrés. Bonne impression, lumineuse, c'est parfait. Et je te laisse continuer, si tu veux, sur ta gauche. D'accord. Ok. Belle surprise. Ouais, franchement, c'est génial. J'en ai encore jamais eu, tu vois. J'ai des fracques, je suis pas en fashionista, mais écoute, je vais le remplir, ça, c'est certain. Vu dégagé, aucun vis-à-vis. Voilà, t'es dans ta chambre. C'est quand même pas mal. C'est plutôt pas mal. Est-ce que toi, t'es plutôt à se lever, torse nu, quand tu lèves le matin ? Euh, je sais pas, on aborde vraiment cette question ? On a bien peur que oui. Thierry se lâche complètement. Je sais pas, mais je veux dire, est-ce que t'es obligé de mettre ton pyjama là, non ? Non, 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 non. Thierry, t'en fais des caisses. C'est vrai qu'il en fait des caisses. Ouh ! Bon, mais pas la peine d'en rajouter, Julien, a l'air plutôt content de l'appart. J'ai pas oublié qu'on n'était pas dans mon secteur. Ah ben non. Mais je me sens bien dans l'appartement. Ah ben oui. Rassuré pour la suite de la visite. Ah ! Bon les gars, on a vu le coin nuit. Oui. Alors je vous propose maintenant, c'est quoi ? Eh ben... Le coin jour. Bravo. Ah, ça fait réfléchir, chasseur d'appart. Ça nous rappelle cette coexistence transitionnelle entre le jour et la nuit. Cette dislocation d'un continuum antagonique entre lumière et ténèbres. Hein ? Qu'en pensez-vous ? Jour. Nuit. Jour. Nuit. D'accord. Enchaînons. Top la cuisine. Grande cuisine, lumineuse, bien équipée. Il y a beaucoup de plans de travail. Elle est parfaite. La cuisine. Rien à dire. Moderne, équipée. La totale. Elle est ouverte. Elle est jolie. Puis elle est propre. Thierry, bravo. Je suis très séduit et prêt à faire un manger. T'as faim ? Non, non. J'ai faim. Allez, c'est parti. Allez, cuisine-moi quelque chose. Ok. Ça te plaît aussi, Dimitri ? Ça me plaît. Ouais. Je me vois bien. Il va dire. Mais tu vas me l'acheter, peut-être, du coup, Dimitri. Alors, revends ton appartement pour acheter ici, ou quoi ? Non, mais j'aimerais peut-être. Ah ! Yes ! Je suis pas mal, hein ? Tu me fais oublier le secteur, la façade moche. Il a le droit de la trouver moche, hein ? C'est lui qui décide. Ah ouais. Oh, allez, Titi, il faut pas mal le prendre. Et puis, il reste encore des choses à voir. On n'a pas oublié ce que vous aviez dit. Je leur réserve la grosse surprise pour la fin. Allez, on veut voir ça. Allez. Oh oui ! Le salon, ça l'a mangé. C'est super parce que, du coup, Julien aura de la place pour recevoir ses potes. Ah ouais. Les lumières LED, pas mal. Ça fait un peu soirée boîte de nuit, mais enfin bon. Ah, Thierry, de toute façon, c'est un teufeur, hein ? Tout le monde connaît pour ça. Là, tu sais quoi ? Je te lâche, hein ? Waouh ! Ah ! Je me sens vraiment comme chez moi. Gros coup de cœur pour moi, pour le salon. Là, t'as une petite soirée avec des amis. Tu peux les inviter à manger. T'as l'espace. Le salon, waouh ! Waouh ! Waouh ! Décidément, Thierry ne se trompe pas aujourd'hui. Eh ouais. Alors, Dimitri ? Non, Julien. C'est pas grave. Allez, on reprend, Christophe. Euh, Thierry. Alors, Julien, Dimitri, je vous propose. Toi qui aimes bien les soirées un petit peu animées, les soirées après le repas où on se lâche un peu. Dans le regard de Thierry, je vois un truc. Tu l'as vu ou pas ? On l'a vu venir. Ah, on l'a vu venir. J'ai vu avec ses gros sabots. On va mettre un petit peu de musique. Écoute. On est bien ou pas ? Ah bah oui, lâche-toi ! Allez, c'est la fête, on danse ! Une partie endiablée de pas à moitié bizarre et de petits déhanchers. Faudra inviter plus de monde pour la crémaillère. Ah ouais ! On y va, Gal ? Oh attends, trop bon, quoi. On y va. C'est la fête ici ! Bingo ! Grosse fiesta. Bon bah ça se remplit finalement ! Oh purée ! Salut, salut ! Bienvenue au Malibu Titi. L'appart de la night garantit 100% Titi. Et attention, attention ! Ce soir, c'est soirée immo ! Avec de la Zik, plus qu'il en faut ! C'est ma préférée, celle-là ! Allez, on se calme un petit peu ! Ah bah non ! Bah Titi, qu'est-ce qu'il se passe ? Et voilà, il y avait des gens qui n'étaient pas invités, qui se sont incrustés. Elle casse l'ambiance, franchement ça se fait pas quoi ! Allez, faut pas rester là les filles, faut pas rester là ! Ah c'est jamais agréable de se faire sortir de boîte. Bon, en même temps, ça a pas l'air de les déranger. Eh, on a bien dansé, c'était sympa quand même ! Un petit coup de chaud, ça fait du bien. Ouais, vous avez mis le feu ! Merci qui ? Merci Gaëlle et Marie ! Bon, il reste encore un critère super important pour Julien qui n'est pas encore rempli. Thierry, tu m'as pas fait oublier le jardin ? Il est où le jardin ? Je te propose d'aller voir, ok ? Bah ouais, il faut bien qu'il puisse cultiver ses fraises gariguettes ! Un balcon, oui ! En revanche, la vue, je suis pas très fan, c'est pas très convivial, mais on peut découvrir des voisins, il lui manque du sel, paf, 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 on s'envoie le sel ! Le jardin, le balcon ! T'as vu, j'avais pas encore levé les yeux ! Coucou les garçons ! Bonjour madame ! Coucou la voisine ! Je vous laisse, je vais regarder Chasseur d'appart ! Sympa, pratique pour discuter ! Donc elle est très très proche quand même, mais euh... Je sais qu'il y a du vis-à-vis, mais en même temps, tellement l'appartement est superbe, je me suis dit, allez, il va oublier l'environnement ! Et ça te plaît le balcon ? Bah tu voulais un extérieur, t'as un petit balcon, ouais ! C'est quand même mieux que ma jardinière, je peux y mettre des gariguettes, hein, t'as vu j'ai de la place pour potager... Ouais ! C'est juste ce qu'ils font ! Ouais, c'est bien, je suis content ! L'intérieur vaut vraiment la peine de réfléchir, donc je vais réfléchir ! Est-ce que ça méritait que je te le montre ? Ah oui ! Ouais, on est obligé de se rendre à l'évidence quand même, qu'à part tous les extérieurs, bah ils ont quand même un peu kiffé pour l'appart ! Oh bravo ! Ok, pour l'instant, bravo ! Ok, ça marche ! Il est l'heure d'annoncer le prix de cet appartement de 62 mètres carrés, pour rappel, Julien a un budget de 92 000 euros ! Là, je te propose un appartement pour le prix de... De 85 000 euros ! Donc la fourchette basse de ton budget ! Exactement ! Le prix de 7 000 euros en dessous du budget, l'appartement est un peu éloigné du centre-ville, attention ! Ouais, ça fait réfléchir ! 85 000 euros ! Je suis super content ! Et pas de travaux à faire ! Je range, je pose mes valises, et voilà ! J'y vis, c'est génial ! Dans cet appartement-là, j'ai rempli tous les critères ! Allez, si je gagne pas avec ça, je gagnerai jamais ! Et c'est au tour de Gaëlle de mener la deuxième visite de la journée ! Gaëlle a 52 ans, dont 13 années d'expérience dans l'immobilier, elle est agent commercial ! Quelque part au bord de l'eau, entre un oiseau et des bateaux... Gaëlle ne part pas pêcher au gros, mais au boulot ! Salut Gaëlle ! Salut ! Ça va ? Car oui, l'Imo peut se faire aussi sur un fameux trois-mâts ! ICO ! Un fameux trois-mâts ! Comme ça, au moins, c'est fait ! Je suis super cool dans le métier, je fais en sorte que tous mes clients soient complètement ravis ! Femmes fun 100% bretonnes ! Avec tout ce que ça comporte ! Gaëlle est tenace ! Je ne lâche rien ! Jamais ! Et surtout, pointilleuse ! J'adore trouver la perle rare pour mes clients ! Quelle que soit la difficulté de la recherche, moi ce que j'aime dans mon métier, c'est le challenge ! Pendant deux semaines, c'est entre deux rayons UV que Gaëlle s'est démenée afin de trouver le bien idéal de Julien ! Pour Julien, malgré le petit budget... Ouais ! Je pense avoir trouvé le truc parfait pour lui, et même pour ses gariguetes ! Je suis ravie, parce que je crois que je l'ai ! Je crois que je l'ai, je crois que ce soir, le point, il va être pour moi ! Je réunis tous les critères, je vois vraiment pas ce qu'il pourrait redire aujourd'hui ! Gaëlle va proposer la garçonnière parfaite à Julien ! Bienvenue chez toi ! Au programme, 62 mètres carrés de plaisir d'offrir ! C'est cosy, c'est cosy ! Bravo, bravo, bravo ! Ça me plaît super bien ! Là, tu fais fort, hein, Gaëlle ! 62 mètres carrés de partage ! J'ouvre un grand lit ! D'accord ! Pour recevoir aussi ! Ah, tu reçois aussi ! Dans la chambre aussi ! Et d'échanges ! Tu peux rencontrer des gens aussi ! Tu peux rencontrer des gens, mais toi tu rencontres des gens dans toutes les pièces, j'ai l'impression ! Ça va être mouvementé, la vie dans cet appart ! Pour Gaëlle, mieux qu'un parcours de santé, c'est une balade immobilière entre poteaux qu'elle va mener ! C'est une chouette idée ! Qu'est-ce que l'on dit pour les petits apéros et les barbecues ? Aujourd'hui, Gaëlle a deux hommes à séduire, Julien et Dimitri, le super spécialiste en immobilier ! Pour moi, il va falloir que j'y aille, il ne faut pas que je lâche ! Jour 3, visite 2 ! Gaëlle illuminera-t-elle la journée de Julien en répondant à ses désirs immobiliers ? Ah, c'est lumineux ! Et pour commenter, voire critiquer cette visite, Marie et Thierry se sont installés non loin de là ! J'ai pas un truc dans le train, non ? Une petite salade, mais rien de méchant ! Je vais manger un sandwich ! Ah oui ! Bon allez, on se lave les quenottes, on ouvre grand l'émirette et on reste concentré ! Saint-Martin, c'est un quartier que tu connais bien, j'imagine ? Ouais, j'ai beaucoup vécu dans ce quartier-là, il me plaît bien ! Dans le secteur, tu as un point déjà ! Ok, super ! Ah, le secteur Saint-Martin, là, Guelph est fort ! Tu as un petit supermarché juste à côté de l'appartement ? Alors voilà, Julien et Dimitri, c'est cet immeuble ! Il est charmant cet immeuble ! La façade grise, c'est pas banal, mais surtout, c'est propre ! Aucun ravalement à prévoir, donc forcément, on va économiser de l'argent ! Bonne impression, déjà, c'est propre ! Elle est belle ! Toute tropique ! Tropique ! Ah, c'est peut-être du breton ! Ça doit vouloir dire propre, Kénavo ! Mais Kénavo, combien cette façade ? Alors en plus, bah là, on les a loupés, les peintres, mais ils viennent juste de ravaler ! Je vois ! Voilà ! Ça déborde encore en bas ! Ça déborde encore en bas, oui ! La façade toute fraîche, nickel, propre, pierre apparente, ça me plaît, super ! C'est ce qu'on dit ! Attention ! Dimitri, le super spécialiste en immobilier, va nous livrer son précieux avis sur la façade ! Bon oui, c'est pas mal ! Maintenant, il faut aller visiter l'appartement qui se trouve derrière cette façade, justement, et surtout voir si tous les critères de Julien y sont réunis ! Bienvenue chez toi ! J'adore ! Regarder danser les gens ! Je coupe le son ! On rentre directement dans la cuisine ! Pourquoi pas ? C'est un concept ! Mais en cas de grosse faim, ça peut aider ! Il faut toujours voir le verre à moitié plein ! En tout cas, pour le moitié vide, il manque du plan de travail ! Lumineux ! Ouais ! C'est lumineux ! Cuisine ouverte ! Et la cuisine ouverte ! Ah ouais ! Excellent ! Tout reste, le four, les plaques, etc. Tu vois ? Et les couleurs me plaisent aussi, dans les tons gris, tantes bois, naturelles, c'est joli ! Ok ! Et une vue splendide, et bien sur le clocher de l'église de Saint-Martin ! Y a pas de vis-à-vis, c'est vrai, on voit le clocher, on oublierait presque qu'on est en plein cœur du centre-ville ! Ça me plaît super bien ! Ok ! Bah super ! Et l'avis de notre expert ? Dimitri, il dit pas grand-chose et je sais pas trop ce qu'il pense ! Pour moi, va falloir que j'y aille, faut pas que je lâche ! On va passer au salon ? On y va ? Ok ! Ça me semble un peu juste, cette taille de séjour ! Moins de 15 mètres carrés pour Julien qui aime faire la fiesta ! Heureusement, la cuisine est ouverte, on gagne du volume ! Bon là, tu vois, tu reçois, mettez-vous à l'aise, asseyez-vous ! Voilà, tu reçois... Tu reçois tes amis à l'apéritif... Au niveau de la taille du salon, ça me paraît un peu petit ! En plus, Julien, il a plein de copains, il fait beaucoup la fête, il invite beaucoup de monde ! Je pense que là, elle perd des points ! Allez, moins un ! Dimitri, toi t'arrives assez à te projeter dans cet appartement ? Dimitri, une analyse de pro sur le séjour ? La pièce est peut-être un peu petite ! Ah oui, bien vu ! Merci Dimitri ! Je vois bien qu'il est déçu ! Mais pour moi, c'est extrêmement jouissif ! Parce que j'ai une super bonne surprise ! Et là, comment je vais le casser, ça va être génial ! Oh ben non Gaëlle, il ne faut pas le casser ! Il faut le rendre heureux, Julien ! Bon, par chance, il n'a pas entendu ! Allez, la suite ! Une belle chambre, elle est super lumineuse ! La déco est super belle ! Mais ce n'est pas une question pour Alito Chittoli ! On attend ! La chambre ! C'est cosy, c'est cosy ! C'est super joli ! Écoute, le mobilier, ce n'est pas le mien, mais j'aime bien ! Il peut rester là ! Plancher ! Consonne ! Voyelle ! 8 lettres ! Plancher ! Plancher ! Pas mieux ! Julien, les chiffres ? Je voulais une grande chambre, je suis un mètre 84 ! Je voulais un grand lit ! D'accord ! Pour recevoir aussi ! Ah, tu reçois aussi la chambre ! Dans la chambre aussi ! Ouais, bah oui, bien sûr ! Et euh... Où est-je la tête ? Forcément ! Ceci étant dit, reprenons ! Tu as un dressing qui fait toute la longueur de la pièce, tu vois, qui est assez large ! Bien ça ! Avec énormément de rangements ! Et on peut rentrer dedans ! Et tu peux rentrer dedans ! Mais ça, c'est si t'es puni ! Non, mais je le fais ça ! Alors... Ah, vas-y ! Dimitra a une anecdote ! Et... bah il aime bien se cacher dans les placards ! Bah oui, bien sûr ! Et donc on le cherche et... Vas-y, essaye ! Essaye ! Bon, on va voir ! Julien ! Julien ! Je crois que c'est au tour de Dimitri maintenant d'ouvrir la porte ! Waouh ! Belle salle d'eau ! Les surfaces laquées rouges apportent une certaine élégance ! L'ambiance est chaleureuse ! Et alors ? Le trône ! C'est parfait ! Moi j'aime être au trône ! Et ce qui me fait chavirer le plus ! La double vasque ! Et la... Double vasque ! La double vasque ! Bravo ! Bravo ! Ah là, tu fais fort, Gaël ! T'as géré, hein ! Parce que... Bah, elle est pas mal, quand même ! Génial ! Mais la salle de bain est sympa ! Ouais, elle est jolie ! La salle de bain, c'est vrai que j'avais pas forcément d'attente dessus ! Et là... Belle surprise ! Totalement complète ! Alors, regarde, je te laisse ouvrir, c'est phénoménal ! Bah... Tu peux même t'asseoir et t'endormir dans la douche ! Tu peux rencontrer des gens aussi ! Tu peux rencontrer des gens... Mais toi, tu rencontres des gens dans toutes les pièces ! J'ai l'impression ! Bah, Julien, il adore aussi recevoir dans la salle d'eau, quoi ! C'est... Ça va être mouvementé, la vie dans cet appart ! Et oui, mais Julien avait prévenu ! Il aime recevoir et il a plein de copains ! D'ailleurs, où pourrait-on les mettre s'il n'y a plus de place dans la douche ? Et là, je lui réserve une surprise ! Bravo ! Que demander de plus ? Julien espérait un balcon, et bien Gaëlle lui propose un jardin ! Bien où est-je, ma Gaëlle ? Elle est pas bonne, la surprise ? Bah si, écoute ! Bah si, c'est mignon ! Vraiment top ! Tu as même, si tu veux, si tu as des difficultés de voiture, tu as même une station de taxi qui est privative ! Je vois ça, je vois ça ! C'est assez sympa, hein ! Ouh, la blague honnête de Gaëlle ! Lol ! Ah ouais ! C'est ça ? Ah ouais ! Je savais pas ! Ah ! J'avais problème de corrélation ! Elle est là comme ça ! Lol ! Et là, tu as un jardin qui est privatif à un propriétaire qui n'est jamais là, et qui te laisse tout le loisir de l'entretenir. L'appartement est revendu, c'est un nouveau propriétaire ? Ouais ! Plus de jardin ! Plus de jardin ! Et là, tu peux reprendre tes petits pots ! Ouais, mais ça, le client ne l'a même pas relevé ! Je vous laisse descendre ! Ah, ça sent pas ça ! Ah bah le voilà ! Le rêve de Julien enfin exaucé ! Un petit jardin secret, son petit coin de paradis, des fleurs, des oiseaux qui chantent, de l'amour, quoi ! Une belle surprise de fin de vie ! Je vois pas les fraises ! Je ne vois pas les fraises ! Mais non, mais c'est pas la saison ! Bah enfin Julien ! Alors, t'es content du jardin ? Écoute, euh, oui, si j'en ai la jouissance effectivement exclusive, c'est une chouette idée ! Qu'est-ce qu'on dit pour les petits apéros et les barbecues ? Bah c'est pas mal ! Hein ? On dit quoi pour les petits apéros et barbecues ? Ouais ! Non, là, un très bon point ! Ouais ! Est-ce que tu connais les fleurs de Tiare ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr ! Le parfum surtout ! Elles viennent de mon île, enfin de mon île ! Elles viennent de Tahiti ! Et oui, car ce Brestois a déjà séjourné à Tahiti, alors les fleurs de Tiare n'ont pas de secret pour lui ! Si je te parle tahitien, tu sauras traduire alors ! Et tatarati peripoe ? Oh, c'est beau le tahitien ! C'est comme une petite musique qui vous caresse l'oreille ! On a vraiment envie de savoir ce que ça veut dire ! Ça veut dire enlève ton pantalon ! Non, pas maintenant ! Mais avant d'enlever son pantalon, il est l'heure pour Julien de remonter dans cet appartement de 62 mètres carrés et de savoir s'il va devoir y laisser sa chemise ! Pour rappel, son budget est de 92 000 euros ! Aujourd'hui, je te propose cet appartement au prix de... 85 000 euros ! Bien ! D'accord, d'accord ! OK ! Le prix est de 7 000 euros en dessous du budget, ça c'est déjà bien, mais en plus on est dans le bon secteur ! Donc c'est deuxièmement bien ! Eh ouais ! 85 000 euros ? Normal ! C'est une très bonne surprise ce prix, je ne m'attendais pas dans ce quartier avec cette prestation-là ! 85 000 euros, ça me va très bien pour l'instant ! Je vous laisse aller rejoindre l'autre agent ! D'accord ! OK ! Et puis moi j'aurai le plaisir de vous retrouver en fin de journée ! Avec plaisir Gaëlle ! OK ! Allez, bonne visite à vous ! A tout à l'heure, merci ! Et c'est Marie qui clôt sa journée de compétition ! Marie a 39 ans, deux années d'expérience et elle est co-gérante d'agence ! Ancienne prof de piano et mère de quatre enfants ! Salut maman ! Salut maman ! Notre super maman a su tirer profit de ses activités ! Ces expériences m'ont amenée à acquérir beaucoup de discipline, d'organisation ! Mais que l'on se rassure, Marie, c'est quelqu'un de grave fun avec ses clients ! Bah oui je suis fun ! Je suis très souriante ! Je ne me fais jamais appeler madame, mais je me fais appeler par mon prénom, ça pour moi c'est indispensable ! Donc en gros, en visite, le courant pourrait passer 5 sur 5 ! Les gens sont très contents généralement et assez surpris ! Oh ! Mais voilà, c'est un client ! Pendant deux semaines, Marie a écumé non pas les fonds marins, mais le parc immobilier Brestois, afin de dénicher le bien idéal pour Julien ! Alors là mon petit Julien, j'ai un truc, c'est du béton ! On garde la pression, j'ai hâte de lui montrer cet appart ! Go ! Et c'est proche du centre de Brest que Marie a retrouvé Julien et son copain Dimitri ! Aujourd'hui, elle va présenter un appartement branché de 57 mètres carrés dans le quartier de Saint-Luc ! Allez les garçons ! Et pour câbler Julien le noctambule, un bien stylé, bah ce serait stylé ! Oh bah il y a du niveau, là là ! C'est un petit joyau, je te confirme ! J'adore ! Je me sens plus là ! Les chevilles ! Mais attention, on peut rechercher un bien pour guincher... Wow ! Génial ! Cool attitude ! Tout en aimant la tranquillité ! Bon, il y a toujours la proximité de la route ! Mais t'es au centre-ville, vivant, animé ! Ouais ! Jour 3, visite 3, Julien va-t-il faire de cet appart le haut lieu de ces nuits brestoises ? Je crois que j'ai un coup de cœur ! Ici, on est plus au Dourjac ! Est-ce que tu connais le nom de ce quartier ? C'est Kérichène ! Kérinou ? Non ! Raté ! Ce n'est ni Kerry James, ni Kirikou ! Oh la plaque de merde ! Ouais, bah ça va ! On fait ce qu'on peut ! Bon, reprenons ! On a une église, là, qui porte le nom du quartier ? Ah, tu m'en demandes trop, là ! Qui est l'église Saint-Luc ! Saint-Luc ! Et ça va ! Oui, un peu brillant, non ? Oui, un peu, ouais ! Là, on n'est pas tout seul, c'est vrai qu'il y a pas mal de... Pas mal de circulation ! Pour l'instant, je suis un petit peu dubitatif avec la proximité de la route ! Mais, comme pour les autres biens, j'ai envie vraiment de te faire confiance et de voir ce que tu nous promets à l'intérieur ! Et l'extérieur, on n'en sera que optionnel ! Ouais, je te remercie ! Voilà ! Il faut faire confiance par rapport au secteur. Il va pouvoir faire plus de choses à pied, aller dans les commerces... Voilà, et du coup, c'est ce qu'il cherche ! Nous voilà, face à l'immeuble ! J'aime bien cet immeuble ! La façade est sympa et c'est triple fenêtre ! Avec les balcons, ça c'est prometteur ! Ça promet ! Donc tu peux déjà voir la devanture ? Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu peux déjà voir la devanture ? Ok ! Elle est trop belle la façade ! Elle est euh... Grise ! Ajoutez ! Pas certain que la façade fasse autant rigoler Julien, non ? Je pense qu'avec toutes les voitures qui passent, elle devient grise super rapidement ! Voilà, je suis pas difficile, mais bon, quand même un peu ! Et pour Marie, ce n'est pas difficile, mais un peu quand même ! Oui, maintenant, il va falloir que les volumes de l'appartement mettent en sourdine le bruit extérieur et les Juliens sans voix ! Je vais vous faire découvrir d'avoir une première pièce ! C'est sur votre droite ! D'accord ? Allez, les garçons ! Je vous en prie ! Allez, go ! La chambre ! La chambre est claire, un peu étroite, mais ça me gêne pas ! L'important, c'est qu'on puisse passer de chaque côté du lit ! Il y a du niveau, Lana ! Tu fais ça bien ! C'est pas moi qui fais ça bien, c'est l'appartement qui est bien ! Ça te plaît ? La déco est pas mal ! La déco est sympa ! Je ne suis pas sûr que ça reste ! Tout reste ! Les murs, la tapisserie... Elle n'a pas de glisser les fenêtres ? Je ne suis pas sûr ! Je crois que la propriétaire part avec les murs et les fenêtres ! La propriétaire reste aussi ! Ça dépend ! La propriétaire reste, non ! A moins que vous tournez en vie ! Et à voir, à voir, à voir ! On peut avoir une photo ? Bon, en tout cas, il n'y a pas photo entre l'extérieur bruyant et ce bel intérieur ! Ça vous plaît ? Parfait ! On valide la chambre, Marie, premier bon point ! Julien, il voit que le côté positif ! Donc je poursuis... Cool ! Cool attitude ! Je vous précède pour retourner dans le couloir ! Si je me souviens bien, Julien est un peu plus petit que moi, il ne fait que 1m84 ! La salle d'eau me paraît un peu riquiqui pour ce grand homme ! Ouais, une douche, quoi ! La salle d'eau, elle est sympa ! Mais lui, il aime bien faire la fête dans la salle de bain ! Là, tu peux rencontrer des gens aussi ! Tu peux rencontrer des gens ! Mais toi, tu rencontres des gens dans toutes les pièces, tu as l'impression ! Ouais ! Ça va être compliqué ! Propre, avec des beaux joints ! Un beau robinet, un beau pommeau ! Et deux très beaux arguments de vente ! Oui, c'est mieux ! T'as un petit lave-main ? Un rideau ? Ok ! Tiens, tiens, elle n'a pas énuméré tous les shampoings ! Gaël, Thierry, les agents, désolée, j'en ai fait des caisses avec cette salle de douche, minuscule ! Mais moi aussi, je voulais qu'ils l'attribuent bien, moi, celle de bain ! Pardon ! Oh, pas la peine de s'excuser, c'est une compète ! C'est exactement ce que je voulais ! Et bah écoute ! Et autre point ! La salle d'eau, bon, elle est plus petite que celle des autres ! Mais pour toi qui te lave pas ! Ça ne nous regarde pas ! Je valide ! 2.2 point ! Allez, on passe à la suite ? On passe vous ? Allez, passez devant, je vous en prie ! Dimitri, Julien... Voilà ! Elle est originale, cette implantation en V ! C'est atypique, les meubles noirs ! Ça donne du chic à cette cuisine ! Honnêtement, j'adore ! C'est vraiment superbe ! Waouh ! Ah ouais ! Ah, ça claque ! Là, rien à dire ! Ouais, elle est vraiment belle ! Ça claque, mais c'est pas que de l'esbrouf ! C'est pas que de l'esbrouf ! Petite hotte, très contemporaine ! Et là... La classe ? Ouais ! Pour l'instant, la cuisine, c'est un petit joyau ! Je te le confirme ! Les étincelles, les facettes, les diamants, la couronne ! Je me sens plus, là ! Les chevilles ! La jalousie ! C'est super ! Moi, je suis contente que ça te plaise ! La cuisine, là, c'est une découverte, mais franchement, c'est le coup de cœur ! J'adore ! C'est crescendo, mais on est bien, on est très bien ! Ouais, c'est très beau ! C'est que la cuisine, les gars ! Attendez la suite ! Ah, elles sont bien loin, les critiques sur le secteur ! Depuis, Marie a eu le temps de cueillir un joli bouquet de compliments ! Il voulait de la lumière, et bien là, il est servi quatre fenêtres pour ce grand double séjour ! C'est super ! Oh, je suis bien, là ! Mais surtout, lui, il va être super bien ! Voilà ! J'avoue, j'avoue, j'avoue ! C'est énorme ! C'est énorme ! Ah, c'est pas bien de fanfaronner comme ça devant ses petits camarades ! C'est super bien ! Ça te plaît ? Ah ouais, bah regarde mon sourire, là ! Qu'est-ce que t'en penses ? Non, là, franchement, super ! Je trouve le salon, il est assez sympa, Gaël ! Écoute, très très bon point ! Très très bon point ! J'adore, j'adore ! C'est grand, c'est spacieux ! C'est des moments magiques ! Voir la tête du client, il n'y a pas besoin de rajouter des mots ! Une, deux, trois, quatre fenêtres ! Et des doubles fenêtres ! Et des doubles fenêtres ! Des personnes qui s'ouvrent ! J'ai comme l'impression que Julien, là, il a un coup de cœur ! Moi, je m'y vois déjà ! Et toi ? C'est convivial, c'est... Ouais, c'est tout ce qu'il faut ! Est-ce qu'on va danser ? Est-ce qu'on va danser ? Je ne sais pas ! Ah, d'accord ! Alors, Marie, on danse ? Et là, on a du balcon ! Ah bah non ! Et d'ailleurs, c'est pas un balcon, ça ! Bon, il y a toujours la proximité de la route ! Mais tu vois, là, on ferme, on n'entend rien ! Mais tu es au centre-ville ! Tu veux du centre-ville ! Centre-ville vivant, animé... Ouais, ouais, ouais ! Non mais là, t'as pas besoin de me convaincre pour le séjour, vraiment ! C'est chouette, hein ! Il parle de lui-même ! Il est lumineux ! Là, tu vois, on ferme, on n'entend rien ! Là, je crois que sur les trois biens, c'est la première fois où je visualise les gens au bar, dans le salon, la pièce, ma déco... Non, je suis emballé ! Il est insupportable, là ! Moi, je préfère même Dimitri, là, sur ce coup-là ! Je crois que j'ai un coup de cœur ! Ouais ! Franchement, moi aussi ! Ouais ! Voilà ! Bon alors, pour l'instant... C'est pas le piton, là ! Ah ouais, c'est vrai ! C'est super ! Je suis fière d'avoir cette réaction, c'est pas tous les clients qui montent leur trip, là ! Les émotions cartes sur table ! Non, il a un manque d'oxygène ! Tu penses que c'est ça ? Ouais, il y a trop de gaz carbonique dans le quartier ! Ah ouais ! On est proche de l'asphyxie émotionnelle ! A tel point que Julien en aurait presque oublié son critère essentiel ! J'ai pas le jardin, qui sait en fonction du prix ? Peut-être que j'arriverai à oublier mon potager ! La transition est toute trouvée ! Il est temps pour Marie d'annoncer... Marie, dis-nous le prix, s'il te plaît, parce que là, moi, j'en peux plus, je tiens plus, je tiens plus ! D'abord, il faut rappeler que l'appart fait 57 mètres carrés et que le budget de Julien est de 92 000 euros ! Je te propose cet appartement au prix de... Vas-y, dis-moi ! 90 000 euros négociables ! Négociables ! Marie, ça va être chaud, ça va être chaud pour toi ! C'est cher pour un carrefour, Marie ! Et avec le bagout que tu as, tu vas me trouver un prix... Eh bien, c'est toi qui va te positionner ! On est 2 000 euros en dessous du budget, l'appartement est à 5 minutes du centre-vide, ça c'est pas rien ! 90 000 euros, c'est dans mon budget, mais il est un peu excentré, plus petit que les autres... Faut que je réfléchisse ! Je vous dis bonne réflexion, parce que c'est pas facile ! Non, c'est pas facile ! Tu peux choisir un bien, voilà ! En tout cas, vous avez tous les 4 en main pour le faire maintenant ! Très bonne proposition ! Donc à plus tard les garçons ! Merci Marie ! Au revoir ! Au revoir Dimitri ! Au revoir ! Au revoir Julien ! A tout à l'heure ! Les chasseurs d'appart vont maintenant savoir lequel d'entre eux remporte cette 3ème journée de compétition à Brest ! Alors les agents, merci à tous les 3 ! Je sais que vous avez vraiment bien travaillé ! Vous m'avez fait visiter 3 appartements super aujourd'hui ! Mais il a fallu que je me décide ! Julien va révéler quel bien il a préféré ! L'agent qui aura présenté ce bien marquera 1 point ! Mieux, si le client a un coup de cœur et fait une offre d'achat qui est acceptée, l'agent qui l'a proposé marquera 3 points ! Pour rappel, Thierry a emmené Julien dans le quartier Le Dourjac à Brest pour visiter un appartement de 62 mètres carrés ! Si d'entrée de jeu les parties extérieures ont posé problème... Bah façade plus secteur là c'est pardon mais là c'est pas possible ! Le grand séjour et sa déco façon night club ont charmé Julien ! Là, tu sais quoi ? Je te lâche ! Waouh ! Tu me sens vraiment comme chez moi ! Gros coup de cœur pour moi pour le salon ! Le tout pour 85 000 euros ! Avec Gaël, Julien a visité un appartement de 62 mètres carrés situé dans le quartier de Saint-Martin à Brest ! Si l'espace séjour a déçu notre client... Au niveau de la taille du salon, ça me paraît un peu petit ! C'est du mal à me projeter hein ! Le jardin l'a en revanche séduit ! Waouh ! C'est sympa ça ! Une belle surprise de fin de vie ! Le prix de cet appartement, 85 000 euros ! Enfin, avec Marie, Julien a découvert un appartement de 57 mètres carrés situé dans le quartier Saint-Luc à Brest ! Si l'environnement n'a pas plu à notre client... C'est vrai qu'il y a pas mal de... pas mal de circulation ! Je suis un petit peu dubitatif avec la proximité de la route ! L'immense séjour et sa grande baie vitrée ont en revanche marqué les esprits ! Très très bon point ! J'adore, j'adore ! Moi je m'y vois déjà ! Son prix, 90 000 euros ! Aujourd'hui mon pronostic, c'est Marie ! Je mise tout sur elle ! C'est l'heure de vérité ! Nous allons à présent savoir quel est le bien préféré de Julien ! Le client a-t-il eu un coup de cœur ? Va-t-il faire une offre d'achat permettant à Thierry, Marie ou Gaël de marquer 3 points ? Et mon bien préféré est... celui de... Marie ! Yes ! Merci Julien ! Marie marque un point ! Marie elle a fait du bon boulot, elle a réuni la plupart de mes critères, c'est un vrai cookeur ! Je suis prêt à faire une contre-visite et pourquoi pas une offre ! En tout cas que du bonheur ! Je suis super, super excitée et contente ! Yes ! Julien va-t-il faire une offre d'achat qui permettrait à Marie de remporter 3 points ? Après réflexion, Julien a décidé de ne pas faire d'offre, le quartier étant finalement trop bruyant pour lui ! Marie remporte donc un point au terme de cette troisième journée de compétition à Brest ! Tous nos chasseurs d'appart sont ex aequo avec un point ! À demain ! C'est parti !